Ils viennent vers nous maintenant, c'est-à-dire ils viennent vers nous à cause des résultats, à cause de beaucoup de joueurs qui ont maintenant fait leur trou au niveau professionnel, donc ils viennent voir. Après il y a des contacts qui sont prioritaires. Je ne veux pas dire prioritaires, qui sont plutôt plus, peut-être disons traditionnels, parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques années, parce qu'on a déjà eu l'un ou l'autre joueur qui a fait le transfert là-bas, et donc ils sont souvent très intéressés à voir nos joueurs. Alors les matchs en méco qu'on fait à l'étranger, surtout sur le côté allemand, mais aussi en Belgique, il y a toujours des scouts qui sont là. Je pense que Léo Barrero a fait, il nous a ouvert une grosse porte à Mayence. Il y avait déjà un jour avant là-bas, qui c'était Jan Ostrowski, mais Léo Barrero nous a ouvert la porte à Mayence. Après il y a maintenant des clubs comme Nürnberg, il y a des clubs comme Karlsruhe, il y a des clubs comme Hoffenheim. On a des contacts maintenant depuis un an et demi avec Hannover. Bon, la FC Metz, bien entendu, c'est la porte à côté. Il y a maintenant, on va signer un joueur à Stuttgart, ce qui est nouveau. Il y a maintenant Fribourg en Allemagne qui se sont manifestés aussi. On a aussi un joueur au Bayern Dominique. Bon, ça s'est fait peut-être plutôt par des échanges. On a aussi maintenant un joueur à Francfort depuis janvier, à Inter-Franfort. On a deux joueurs, un joueur à Magdebourg. Donc voilà, bien entendu, on a un joueur au standard de Liège, un 2004, un bon joueur. Ça dépend un peu des opportunités. Il y a certains qui s'intéressent à nous, d'autres non. Les clubs français, moins, parce qu'ils n'ont pas besoin à mon avis. Les clubs belges non plus, parce que je pense que la Belgique, c'est aussi un pays formateur. Et ça se voit de plus en plus. Les meilleurs talents, à ses 17 ans, ils quittent la Belgique pour aller dans les clubs français, dans les clubs anglais, dans les clubs italiens, dans les clubs même allemands. La France n'a pas vraiment besoin de nous pour, comment dire, pour améliorer leurs équipes de jeunes, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes. Je pense que la formation française est aussi beaucoup due à ce fait de l'immigration africaine et maghrébaine. Et aussi, bien entendu, les banlieues qui jouent beaucoup, parce que ça joue beaucoup au foot. Et donc, par rapport à ça, il y a une grosse quantité, une grosse qualité qui peut intègre là les centres de notre formation français. Le regard de l'étranger sur le joueur luxembourgeois a complètement changé. C'est-à-dire, ça se voit au niveau des résultats de l'équipe A. Peut-être pas seulement le résultat, mais de la manière dont elle joue l'équipe A. Ça se voit des joueurs qui sont à l'étranger maintenant, qui jouent dans les clubs professionnels. Ça se voit au niveau de la qualification au moins 17 pour la phase finale. Ça se voit au niveau du chiffre de joueurs qui sont maintenant dans les clubs étrangers. Et les gens dans le foot, qui sont vraiment dans le foot, qui sont dans la formation à l'étranger, souvent quand on est en contact avec des collègues étrangers, on a souvent la remarque qu'on a fait du bon boulot les dernières années. Il y a toujours un risque avec ça. On risque peut-être de se dire, c'est bien, là, on est bon. Et moi, je le vois d'un autre œil, je dis que non, c'est là qu'on doit encore passer une autre marche. Merci. 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 Merci.